Au rythme des chansonnières à du crou, Jacqueline Loës-Oble esquisse des pas de danse à l'occasion de la cérémonie de dédicace de son nouveau livre. Intitulé « Le droit ivoirien des successions », ce livre en est à sa troisième édition. Il traite de la vision sur le sujet délicat des successions et entend contribuer à éclairer les citoyens sur ces questions en mettant à leur disposition des informations actualisées sur le sujet. C'est également important que les Ivoiriens sachent que pour éviter les conflits qui commencent à devenir récurrents entre les enfants, il faut absolument que les parents fassent ce qu'on appelle le partage d'ascendants. Le partage peut-être fait par les donations qu'ils pourraient leur donner pendant leur vivant ou dans le testament, ils vont écrire, voilà, on donne telle personne, on aura tel ou tel autre. De cette manière-là, on aura moins de conflits parce que les conflits font que les successions sont bloquées. Procédant à la présentation de l'ouvrage, le professeur Yeo Naoua de la Faculté de droit de l'Université Laurignon Guédé de Dalois révèle que la rigueur scientifique fait de l'ouvrage du professeur Obl un puissant outil de méthodologie pour la rédaction des mémoires, des thèses, des articles de doctrine, des décisions de justice et des conclusions d'avocats. Il a l'air d'être un manuel didactique servant à l'enseignement. C'est d'ailleurs cette nature que l'auteur attribue à son ouvrage à la page 22 dans l'annonce du plan. A cette fin, l'auteur a simplifié le style. Les expressions techniques sont clairement définies. Vous verrez même des chemins, des figures géométriques par endroits. Cette méthodologie fait de l'ouvrage un outil pédagogique servant à l'apprentissage. Cette cérémonie s'est tenue en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sanson-Cambilé, d'autorités coutumières, politiques, administratives, judiciaires ainsi que d'éminents professeurs d'université. Votre action s'inscrit toujours dans la continuité du travail que vos démonciers ont fait. Et pour mémoire, lorsque j'étais jeune magistrat, je parcourais énormément les circulaires de Mme Hoble. Raison pour laquelle à mon tour, garde des Sceaux, j'édite énormément les circulaires, les amis que mes collaborateurs. Et pour cela, je vous remercie. Professeure Jacqueline Loës Hoble est la première femme agrégée de droits privés en Afrique, professeure titulaire de Cher en droit. Sous-titrage Société Radio-Canada